Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 des palettes du moment Donc ce ne sont pas forcément des nouveautés mais c'est mon top 10 à moi Les 10 palettes que j'ai le plus utilisées ces derniers temps Ou pas ces derniers temps d'ailleurs mais voilà les 10 que je préfère J'ai encore une fois triché mais vous commencez à me connaître Bien sûr je vous mets en barre d'infos toutes les vidéos qui sont en lien avec les palettes que je vous présente Voilà donc on va commencer tout de suite Alors les 3 dernières puisque je commence de 10 à 1 Les 3 dernières je les aime vraiment beaucoup mais je ne les ai pas utilisées assez que pour vraiment me faire une grosse idée Mais j'étais obligée de les mettre dans ce classement Voilà donc on va commencer par la numéro 10 qui est la Book of Magic de chez Beauty Bay Les 2 c'est des cadeaux de Manon voilà soit dans le swap soit cadeau enfin voilà bref Et je ne l'avais pas acheté j'avais craqué dessus pour l'univers principalement Mais les couleurs à la sortie je me suis dit j'en ai plein dans ces teintes là et tout ça Et depuis que je l'ai je l'ai pas mal utilisé plus que la deuxième en fait Mais enfin que la prochaine mais j'adore franchement j'adore Ces fards ci sont vraiment ce côté ci c'est vraiment mon kiff Mais bon je les aime toutes j'aime toutes les teintes je les ai toutes utilisées Elles sont magnifiques voilà très bonne qualité rapport qualité prix Je suis scotché à chaque fois que j'utilise voilà je suis totalement ébaudie par cette palette Et c'est un truc de fou alors je ne sais pas la contenance des fards Ça devait être marqué sur le paquet ah non c'est marqué là Poinette 20 grammes et il y a 20 donc ils font 1 gramme C'est une très bonne moyenne c'est la moyenne globale Franchement j'ai été bluffée par cette palette voilà Pareil pour la suivante qui est donc la Norvina volume 1 Donc oui moi j'ai mis le temps à les avoir mais c'est un cadeau de Manon Voilà c'est mon cadeau de Noël de Manon Et franchement la qualité des fards Pourtant j'ai quelques autres Anastasia J'aime déjà bien la qualité des fards Anastasia Bon ici c'est des pigments je vous le rappelle c'est des pigments pressés Attention si vous êtes débutant je ne vous les conseille pas forcément Parce que pour les travailler il faut que j'ai un petit peu de l'entraînement quand même Mais j'adore les teintes Voilà forcément celle avec les tons verts dedans m'intéresse fortement maintenant Mais bon ça fait un peu cher la palette Donc on va se calmer Mais je suis surprise à chaque fois que j'utilise par la qualité des fards C'est un truc de malade 2,4,5 ? 2,4,5 ? 25 Donc c'est des plus petits fards mais la qualité est vraiment là Après ça reste quand même vachement cher Alors un gros coup de coeur de ces derniers temps C'est une des dernières palettes que j'ai eu Je vous ai fait une palette 3 looks avec Je ne l'ai pas réutilisé depuis mais Mon dieu je suis tombée en amour de cette palette La fête est une touche C'est pas You chez moi C'est You, c'est Udada Voilà c'est la palette Udada J'adore, j'adore, j'adore Cette palette Elle est canon Franchement Colourpop C'est une de mes dernières marques découvertes Mais c'est une marque que j'adore de plus en plus A chaque fois que j'utilise un produit Je ne suis absolument pas déçue J'adore, j'adore Il y a des fards à paillettes dedans Mais avec plusieurs tailles de paillettes Notamment celui-ci, celui-ci, celui-ci Il y a des fards lumineux Il y a des fards mat pailletés Avec toute une paillette qui sont canon Voilà, forcément il faut aimer la couleur Si vous n'aimez pas trop la couleur C'est pas pour vous Mais j'adore cette palette Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre Je l'adore Et encore une fois En plus je l'ai eu en promo Donc elle est revenue encore moins cher Que ce prix normal Et je suis enchantée d'avoir eu cette palette Alors ensuite il fallait bien que je vous en place une Une Forever Flawless Puisque vous savez que je les collectionne Et que je les affectionne tout particulièrement Mais vous allez être étonnés Mais je crois qu'elle était déjà dans mon dernier classement Je vous remets le dernier classement que j'avais fait Le top 10 c'était à Noël je crois Enfin pour le calendrier d'avant Je vous remets juste ici Mais c'est la Namasté La Spirituality Namasté On ne sait pas trop, elle a deux noms Alors déjà le packaging on n'en parle pas Je crois que c'est mon préféré des Flawless Et alors c'est du nude Mais du beau nude Du nude assez foncé d'arc comme ça Puis ces deux teintes là Je crois que c'est mes préférés Je ne vois pas bien Enfin ces trois teintes là C'est mes préférés Les paillettes ici sont sublimes J'aime toutes les teintes Franchement les lumineux sont hyper lumineux Les mattes sont De toute façon c'est une qualité de malade des Flawless C'est vraiment la qualité Que je préfère chez Révolution C'est un truc de fou En reste chez Révolution Mais chez Makeup Obsession Et avec cette palette La Kaleidoscopic Dreams En collaboration avec Illuminati Donc Tiffany X Franchement si vous la suivez pas encore sur Insta Foncez parce qu'elle fait des trucs de malade Je l'adore J'adore 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 Vous avez dedans 34 phares Mais alors elle est hyper complète Il y a un grand miroir pour ceux que ça intéresse Hyper complète Et hyper bien pensée Vous avez tous les mattes ici Les petits phares c'est des mattes Le noir aussi Que vous pouvez humidifier d'ailleurs pour faire un liner Vous avez 4 phares irisés ici Et 4 toppers ici à l'extrémité Qui sont plus gros Que vous pouvez vous en servir également comme highlighter Et je dois vous avouer que celui-ci Je l'affectionne tout particulièrement C'est celui que j'ai le plus utilisé C'est le Opalite Il a des reflets duochrome vert Juste, somptueux C'est trop bon Et aussi bien en highlighter qu'en topper Moi j'adore le mettre sur ça Enfin vous commencez à connaître ma façon de maquiller Et tous les autres c'est des phares mat Donc vous avez énormément de possibilités Plus il y a du mat et moins il y a de lumineux Plus vous avez des possibilités de make-up Surtout avec le principe des toppers là C'est juste excellent Parce que vous pouvez mettre n'importe quelle teinte Et le topper que vous voulez par dessus Pour changer les reflets de la palette C'est un truc de fou Ensuite une palette encore De chez Colourpop Décidément Colourpop c'est vraiment Une marque que j'ai vraiment découvert récemment Et que j'adore C'est la Sojidit Moi j'adore cette palette J'adore Là ça fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé Mais Oh j'adore Elle est totalement complète Également vous pouvez faire que du nude Vous pouvez faire du plus sombre Du coloré Il y a du pailleté Alors ces paillettes là Bon magnifique Et moi j'adore les teintes ici Diamonds Fluorite Moonstone Pearl Pour mettre en coin interne Ils sont juste canon Les lumineux sont hyper lumineux Vous avez un noir pailleté ici Pour les smoky Magnifique Il y a un bleu canard Bon qui s'appelle turquoise Mais pour moi il est plus bleu canard Il y a un kaki Il y a un gris Si je n'ai pas de bêtises Non il n'y a pas de gris Tiens donc Je me souviens qu'il y avait un gris Cette teinte là Amétrine C'est dans les tons vieux roses Comme ça Comme j'adore Avec plein de paillettes Pareil pour un smoky C'est canon Il y a un jaune moutarde Comme j'adore Il y a un beige Pour poudrer l'arcade sourcilière Il y a un marron très foncé Pour remplacer le noir Ici vous avez un bleu très foncé Canon Canon et le kaki Il est divin Divin J'adore J'adore Donc vous voyez que Colourpop Commence vraiment à rentrer Dans mon top 5 Des marques Que j'aime beaucoup En plus c'est du petit prix Donc ça reste en En adéquation Non En accord avec la chaîne Je ne sais pas comment dire Bref On change de prix là par contre Voilà Donc je ne sais plus C'est quel numéro C'est 1 2 3 4 Dans mon top 4 Donc la quatrième C'est la Blue Money De Jeffree Star Voilà c'est totalement Un autre prix Mais j'adore cette palette Elle est magnifique Alors il faut aimer le vert Bien sûr Mais elle est somptueuse Et je n'avais jamais testé La qualité de fard Jeffree Star Et j'en suis agréablement Surprise Ils sont vraiment Topissime Et j'aime tous les fards Il n'y a pas un fard Que je n'aime pas Dans cette palette Il y a un gris Il y a un vert lime Comme ça Celui-là Oh magnifique Magnifique Ils sont tous magnifiques Il y a un kaki ici Un autre un peu plus Kaki sable Oh celui-ci Il est aussi Canon Il est canon Oh là là J'adore Celui-ci aussi Pour un smoky Je l'ai déjà fait plusieurs fois Il est duochrome Magnifique Franchement C'est de la bombe Cette palette Celui-ci aussi Il est duochrome J'adore 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 Celui-ci pareil Vous pouvez l'utiliser En tant qu'inviter C'est gros bon Enfin voilà Vous avez compris Après il faut aimer le vert Chez moi Vous savez Mais j'adore cette palette On reste dans le vert On retourne chez Colourpop Avec ma troisième Je l'ai mis en troisième position Parce que Il y a moins de possibilités Qu'avec les autres Ma bébé The Child Gros goût Comme vous voulez Mais c'est The Child Le nom de Puisqu'on ne savait pas encore Le nom de Gros goût À l'époque Le packaging est super cute Vous avez encore Un petit bébé ici Qui est trop beau Il y a un miroir Et il est éteint Oh là 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 Mais c'est déjà pompe C'est une palette De la pompe Et aussi bien Je ne peux utiliser Que les trois là Mais en principe C'est les six là Mais je l'ai saigné Déjà la palette Et il y a déjà Des trous dans certains phares Celui-ci pour mettre En paupières mobiles Celui-ci en coin interne Pareil En un éditeur Vous pouvez le mettre aussi Oh le kaki S'il n'y a pas Pour faire un smoky Le kaki plus foncé Celui-ci Je les aime tous Je les aime tous Mais vous avez quand même Vachement moins de possibilités Il y a déjà pas mal De possibilités Avec cette petite palette De 9 phares Mais vous avez moins De possibilités Qu'avec les top 2 Alors en top 2 Je crois que c'est la palette Que j'ai le plus utilisée Depuis que je l'ai Voilà Je l'ai testée Retestée J'ai utilisé Quasi toutes les teintes Je l'aime D'amour La ultimate utopia Donc c'est un cadeau De Manon Dans le swap Et j'en suis Complètement dingue De cette palette Je l'utilise Tout le temps Bien sûr Je ne suis pas maquillée Aujourd'hui Avec aucune des palettes Que je vous présente Mais ce n'est pas grave J'adore Toutes les teintes Alors ce vert ici Je l'adore Celui-ci aussi Pour le coin interne Il y a du kaki Un kaki encore Un peu plus sable Il y a du gris Il y a 2 3 teintes de gris Je crois Si je n'ai pas de bêtise Attendez J'y reviens 1, 2 Il y a un gris Très foncé ici Il y a un bleu canard Comme j'adore Il y a les teintes Comme ça Que j'aime aussi Il y a un jou de moutarde Ici vous avez un pêche pailleté Pour poudrer votre arcade Surcilière Si vous voulez mettre Un peu de paillettes Et ici vous en avez un Sans paillettes Et ici un peu plus rosé Si vous avez le sous-ton Un peu plus rosé Mais j'adore cette palette Je ne pensais pas L'aimer autant Quand elle est sortie Je me suis un petit peu tâtée Je me suis dit Oh elle me plaît bien Puis après j'ai dit C'est des teintes assez banales Parce que c'est principalement Du nude Mais what ? Comment j'ai été surprise En utilisant la qualité Je ne vous en parle même pas Franchement Si vous voulez qu'une seule palette Avec juste Des petites touches de couleurs Et du Principalement du nude Mais c'est du beau nude Enfin pour moi Pour moi le kaki C'est du nude Mais voilà C'est du super beau nude J'adore les teintes Qui sont dedans Après il y en a Quelques-unes Qui se ressemblent Notamment les deux marrons Ici Bon les deux beiges N'étaient pas indispensables Les trois notamment Mais elle est tellement belle Elle est tellement complète Alors l'association De ces deux kakis Le mat et lumineux En smoky C'est juste divin Mais alors divin Ces deux teintes là Ça corde très bien Celle-là aussi En fait comme Manon disait Vous pouvez les utiliser A chaque fois en quad Ou en rangée Comme ça Et elles s'accordent Quasi d'office ensemble Mais vraiment en quad Vous pouvez y aller J'adore Que dire de plus Je l'ai utilisé Réutilisé En long En large Et en travers Je suis dingue De cette palette Manon Je te remercierai jamais assez Parce que je me la serais pas acheter Et je l'adore Je l'adore Et en combo Cette doule-là Ensemble Oh my god C'est trop beau Et pour terminer C'est là que j'ai triché Puisque pour moi Je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois C'était celle de mon top 1 Déjà la dernière fois Pour moi Elles vont ensemble Elles ne sont pas Dissociables C'est les Carnival La XL Pro Et la Loft IT De chez Be Perfect En collaboration avec Stacy Mary Que j'adore J'adore Ces palettes Voilà Si j'en avais qu'une A vous conseiller Ça serait D'office Celle-ci Bon Si vous préférez Plus de couleurs Qu'avec la Utopia Voilà Si vous préférez Plus les nudes Fondez sur celle-ci Si vous aimez Plus la couleur Et un peu de nudes Pour si vous voulez Faire un make-up nudes De temps en temps Celles-ci sont Parfaites Voilà Je l'aime autant Autant Voilà Et la rangée de nudes Je préfère celle-ci Limite Il n'y en a qu'une Mais je préfère celle-ci Après c'est forcément Ces deux colonnes-là Qui me plaisent à mort Cette partie-ci Un peu moins C'est vrai que je dois avouer Que c'est celle Qui m'attire le moins Après j'aime beaucoup Il y a un noir Le prune ici Je l'aime quand même Le twilight Je crois que c'est mon préféré De ces colonnes-là Et le starlight Pour mettre en paupière De toute façon Si je les aime aussi J'adore le coral Le rhum Ici Le orange Voilà Je crois que vous avez compris Que pour moi Les vies perfectes Sont indissociables L'une de l'autre Je vous les mets Une à côté de l'autre C'est vraiment Ça fait juste Une grande palette En fait Cessie-Marie C'est ce qu'elle a voulu faire Je vous montre Si vous voyez bien C'est compléter En fait Avec celle-ci Compléter celle-ci Et elle y est Totalement arrivée Parce que les teintes Se marient Extrêmement bien Entre elles Voilà Si vous mettez Les deux teintes Moi mes deux colonnes préférées Les vertes là Vertes bleues Ça fait déjà pas mal De paquets Bon les roses moules Ça en fait un peu beaucoup Du coup Parce que voilà Les roses ici Comme ça C'est juste somptueux Somptueux Les nudes Elle est où La ronge de nudes Que j'aime Voilà Je crois que vous avez compris Le principe Mais je peux pas les dissocier Pour moi c'est que Une palette D'ailleurs faudrait que je m'amuse A faire un make-up Avec les deux Dites-moi si ça vous intéresse Qu'on commence enfin la série Je mixe enfin mes palettes Puisque je n'ai toujours pas commencé Mais on pourrait Intervertir un peu Avec les palettes du lundi Avec mixer deux palettes Et faire un make-up Différent Du coup Puisqu'en mixant deux palettes Ça vous fait encore plus De possibilités Donc bah dites-moi ça En commentaire Si ça peut vous intéresser Et j'essaie de vous faire ça Pour le prochain lundi Que j'ai pas déjà De vidéo de prête Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc n'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Ça fait plaisir Dites-moi en commentaire Vous c'est quoi Votre top 3 de palette Du moment Puisque ça change régulièrement Quoique moi je varie pas beaucoup Il y a beaucoup De nouvelles entrées Mais je crois qu'il y en a Quand même pas mal Qui étaient déjà La dernière fois Les biperfects Je sais La namasté Il me semble qu'elle y était aussi La sojade aussi La kalidoscopique Elle y était aussi Gros goût de veillette aussi Je pense Bon après Il y a quelques nouveautés Mais voilà Dites-moi ça en commentaire Vous savez que j'aime tout savoir Donc on se retrouve Je sais pas quand Bon là Je sais plus Mon programme On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et d'activer la petite Petite cloche Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz